Bonjour à tous, c'est Azu pour la Sado Expedition. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo de farm. Je vais vous montrer un event qui fait pop des géants. Comme vous le savez, dans G.W. il y a des succès, et notamment le succès tueur de géants. Regardons ça. Dans la section des pourfondeurs, c'est souvent le moins avancé. En Thierry, deux géants sont connus et facilement trouvables. Un dans le plateau de Biesa, au point de passage de Nageling. Il en existe un autre dans les interlocs d'Aratis. Cependant, ils sont tous de gold et dépendent de chaînes d'event. Aujourd'hui, je vous montre un autre event qui fait apparaître des géants blancs. Je suis situé dans la map Terre Sauvage de Brisbane, près du point de passage de Mirkriz. Dirigez-vous vers le sud-ouest. Vous rencontrez un PNJ, un golem cassé, qui vous propose de lancer un event. Lonsons-le, y attendons les géants. Une escorte débute. Nous allons nous avancer, le golem nous suit tranquillement. Des géants blancs, donc facilement tuables, vont pop à ce niveau. Un petit bug les fait apparaître avant leur pop, vous permettant de vous placer correctement. Et voilà, je viens d'avancer mon tueur de géants de 2 kilos. Là où cet événement est intéressant, réside dans le fait que c'est un événement dynamique. Dépendons donc du nombre de personnes présentes. Là, nous étions deux, deux géants au pop. Regardons maintenant ce qui se passe en plus grand comité, accueillons le LBM. Lorsque vous lancez l'event, toutes les personnes présentes doivent s'agglutiner sur le golem, afin qu'il soit pris en compte. Voici tout l'intérêt de l'event. 10 géants au pop. Ceci dit, avec du monde, il va vous falloir être très réactif pour tous les toucher. Cet event en question repop toutes les 15 minutes, que vous le validiez ou non. En solo, vous pouvez le faire, il est facile. Avec beaucoup de monde, le golem subit énormément d'attaques et se fait souvent tuer. Il est donc plus difficile de le valider. C'était Azu pour la Sado Expédition. A une prochaine sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada